Vous êtes candidat sur votre nom propre, si je veux dire, pas de soutien d'un parti ou d'un autre, vous n'êtes pas à la tête d'une grande organisation. Pourquoi cette candidature solitaire ? Ce n'est pas une candidature du tout solitaire. D'abord, quand j'ai lancé mon livre mercredi, j'avais des élus qui venaient des Républicains, de l'UDI Modem, j'avais des marcheurs, j'avais des présidents d'associations, des hommes et des femmes qui viennent de la gauche, de la droite, du centre, de la société civile, mais qui veulent d'abord servir Paris et rien que Paris. Quand on a des soutiens d'un peu partout, c'est qu'on a des soutiens d'un peu nulle part, non ? Non, quand on les a de partout, c'est qu'on rassemble. Et je crois que pour gagner Paris, il faut rassembler largement. Il faut en finir avec la culture partisane. Ce mandat a été celui de la culture partisane. On décidait tout d'en haut, on avait toujours raison, et c'est ça le dogmatisme. Moi, je veux rassembler large parce que c'est au service de Paris. Vous savez, j'ai une légitimité. Ma légitimité, c'est celle d'un élu de Paris depuis 11 ans, qui a une compétence sur les dossiers, qui a une connaissance profonde de la vie quotidienne des Parisiens. J'ai gagné une circonscription, la 18e de Paris, qui était très ancrée au Parti Socialiste. Voilà, qui était une circonscription de gauche. Exactement. Et personne ne croyait que je gagnerais. Tout le monde m'avait dit que je ne serais même pas au second tour de cette élection. Vous avez gagné contre Myriam El Khomri. Oui, j'ai construit une relation de confiance avec les citoyens. Et ils savent qu'avec moi, je ne prends pas des décisions selon les partis, mais selon mes convictions profondes de l'intérêt général. Je reviens sur votre candidature sans appui politique. Vous dites, j'ai derrière moi, avec moi, des gens qui viennent de la droite de la gauche, des élus. Des élus, des associations, des habitants. Mais il se trouve que ces élus font partie, dans la plupart des cas, d'un parti qui aura son candidat. Il y aura un candidat ou une candidate des Républicains, La République En Marche, PS, bien sûr, Parti Communiste. Ils vont avoir tous ces partis des candidats. Et vous, vous serez obligés. Vous croyez que les Parisiens veulent voter pour un parti, ou pour un projet, ou pour une vision nouvelle de la ville, pour une nouvelle gouvernance, pour des solutions opérationnelles. Car lorsque Mme Hidalgo privatise la politique du stationnement, est-elle de gauche ? Lorsque je suis le seul député parisien à voter l'interdiction du glyphosate, je suis de gauche ou je suis de droite ? Voyez bien que ces clivages politiques sont complètement dépassés. Pour moi, c'est l'intérêt de Paris qui compte.